Bonjour et bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Fermez les yeux et imaginez-vous au pied du grand arbre Mojo. Nous sommes dans la forêt de Korogu, dans Zelda Breath of the Wild, et je vais vous présenter les petits Korogu. Nous avons donc tout d'abord Koki. Nous avons ensuite Tainis. Et nous avons enfin Makus. Je fais super bien le Korogu, n'est-il pas ? Bon, j'arrête mes petits bruitages parce que c'est franchement bizarre. Alors, on va les réaliser en fait en pâte fimo. Donc là, je vous les montre un par un pour voir vraiment tous les côtés. Et je vais vous guider pour les réaliser. Concernant les outils, il va donc vous falloir un cutter, un cutter type scalpel, un embout boule, un embout pointe et un pinceau. Et je me suis donc imprimé mes petits Korogu afin de me guider. Et au-dessus, on a les feuilles en détail. Donc tout simplement, ça vient de Zelda Wiki Fandom. Vous le trouverez très facilement sur Google. Comme vous voyez, nos petits Korogu ont un effet un peu marbré. Donc je vais préparer avec vous la pâte pour vous pouvoir donner cet effet. C'est très très simple. Allez, c'est parti ! Pour les corps, il va vous falloir de la Fimo Professionnel Champagne. Après, vous pouvez prendre aussi la Fimo Soft Sahara. Et là, pour mon premier Korogu, je vais prendre du Rose Perle. Ainsi que du Caramel. Et pour le dernier, je vais prendre du Vert Olive. Nous avons donc trois nuances. Alors je vais donc préparer trois boules pour pouvoir travailler. Alors je vais tout simplement couper trois morceaux de pâte couleur Champagne. Je coupe trois autres petits morceaux des trois autres tons. Et je vais les mélanger à chaque morceau, comme vous voyez. Et voilà, je les entortille. Et ensuite, je fais tout simplement une boule pour bien les malaxer grossièrement. Et voilà, mes boules sont terminées. J'ai mon effet marbré. Sur chaque boule, je vais tout simplement prélever un tout petit morceau pour réaliser la queue de notre Korogu et son petit nez. Donc je le mets de côté, comme ça je suis tranquille. Je vais donner une forme cylindrique au corps de mon Korogu. Et ensuite, je vais venir avec mon cutter couper dans la masse. Je fais donc une encoche en haut, une encoche en bas et deux en biais sur les côtés. Ensuite, je vais tout simplement venir les travailler pour donner l'aspect pointu à la tête, donc comme les branchages. Et je vais faire la même chose au niveau des pattes. Et je viens de travailler également les bras. Ce n'est pas évident. C'est évident de réussir du premier coup, donc ne vous inquiétez pas. Si vous ratez, vous refaites une boule et vous recommencez. C'est franchement pas très grave. Vous recommencez si vous n'êtes pas satisfait. Vous pouvez lisser les défauts et vous venez faire une petite encoche sur le haut que vous venez également travailler pour faire les branchages. N'oubliez pas d'essayer de faire tenir votre Korogu debout. On recommence avec l'autre boule. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Je vous montre juste tous les Korogu que j'ai réalisés. Comme ça, après, vous pourrez faire les vôtres. Mais la base est la même. Donc, je refais mon cylindre. Je viens faire mes encoches en haut et en bas et sur les côtés pour les bras. Et je viens travailler. Comme vous avez acheté de la pâte sûrement pour réaliser vos Korogu, n'oubliez pas que c'est exactement les mêmes couleurs que j'utilise pour fabriquer mes mandragores. Je vous mets le lien. Comme ça, si vous voulez essayer, tant qu'à faire, n'hésitez pas. N'oublions surtout pas de faire un petit cylindre avec le morceau qu'on avait prélevé pour faire tout simplement la queue. Hop, on place au dos. Et voici notre petit Korogu. Ils sont prêts. Alors, pour éviter qu'ils se déforment par la suite, je vais faire une première cuisson. Donc, ma première cuisson se fera à 110 degrés pendant 30 minutes. Et j'attends que ça refroidisse bien avant de les toucher. Passons maintenant aux feuilles. Donc, aux feuilles, j'ai choisi trois couleurs. Donc, émeraude, que j'utilise aussi pour ma mandragore, comme je vous l'ai dit. Vert-olive, qu'on a déjà utilisé pour le corps. Et je vais utiliser également du caramel pour le dernier. Je malaxe et je fais une boule pour pouvoir bien travailler. Je vais venir également aplatir. Donc, soit avec un rouleau ou une machine à pâte. Le fait de cuire mes Korogu avant me permet en fait de pouvoir les manipuler sans les déformer. Donc là, je pourrais travailler dessus sans aucun souci. Maintenant, je vais prendre ma première plaque de verre émeraude. Et en fait, tout simplement, je vais venir découper la forme qui m'intéresse avec mon cutter scalpel. Donc là, on a dit qu'on faisait coquille. Donc, je vais découper le cœur. Et voilà son petit brasque. Maintenant, je vais faire les encoches sur les côtés. Pour Tainis, c'est facile. C'est la forme d'un espèce de papillon. Donc, on va venir découper cette forme dans ma plaque de vert-olive. Et pour Macus, je vais utiliser ma plaque de caramel pour découper une feuille de côté. Et en fait, la forme de la feuille, par contre, me fait penser à la feuille dans Animal Crocro. Voilà, ça me rappelle ceci. Maintenant, avec mon outil pointe, je vais tout simplement venir faire les nervures, comme sur ma petite image. Donc, dans un sens, dans l'autre. Voilà. Il suffit tout simplement de suivre le modèle. ... ... ... Abonnez-vous ! Pour la partie suivante, vous pouvez donner la couleur à la feuille avec de la peinture, donc après cuisson, et pareil pour les dessins noirs, vous pouvez le faire à la peinture. Moi, je choisis de le faire à la fin. Alors au pinceau, je vais tout simplement venir mettre un peu de bronze au centre de la feuille et un peu d'or pour donner vraiment du relief. Toujours avec mon pinceau, je vais venir faire les contours de la feuille de Tainis au vert émeraude, et je vais marquer les nervures de la feuille de coquille avec ce vert émeraude. Maintenant, je vais prendre de la fimo noire et un de mon outil boule pour tout simplement faire les empreintes. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire toute cette étape directement à la peinture, au posca, si vous vous sentez capable. Moi, je choisis de la difficulté, j'aime bien tout faire à la fimo, donc je fais tout à la fimo. Je fais les empreintes avec mon outil boule et je vais glisser des petites boules de fimo noire à l'intérieur. Donc pareil, je suis mon petit schéma. L'étape la plus casse-pied, c'est tout simplement celle qui va suivre. J'ai aplati une fine plaque de noir et je vais tout simplement découper le reste des formes au cutter scalpel. Alors, ce n'est pas le plus simple, je vous l'accorde, mais je trouvais que c'était sympa de tout finir à la pâte fimo. Et avec mon cutter scalpel, l'avantage, c'est que je peux venir travailler sur la pâte que je viens de poser, si jamais j'en ai mis trop. Je vous avoue, je m'étais même donné comme mission de réaliser un petit papistousse avec son champignon sur la tête. Mais je ne sais pas, je manque peut-être de temps. Alors, si vraiment vous le souhaitez, notez-le en commentaire que vous souhaitez avoir papistousse en fimo. Nous avons presque terminé. Maintenant, on va mettre les masques sur nos petits corogons et on va tout simplement réaliser les nez. Pour ça, on va réutiliser les petits morceaux qu'on avait mis de côté au début pour réaliser des petits cônes et on va venir les poser à l'endroit prévu. Et voilà, ils sont prêts pour partir à la cuisson, toujours 110 degrés pendant 30 minutes et on attend un petit peu avant de les manipuler quand c'est chaud. Et comme je suis super douée en cinéma, comme vous avez pu le voir et surtout au niveau des bruitages, j'ai même réalisé le petit Damien. Donc, le voici en rouge. Donc, vous voyez, vous pouvez tous les faire si vous voulez. C'est exactement la même base. Bon, je ne refais pas les bruitages des corogons. Soyons honnêtes, je n'étais pas douée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, etc. Moi, j'ai besoin de vous pour avoir plus de visibilité. J'ai aussi un lien U-Tip. N'hésitez surtout pas. Et la dernière question, quel est votre Zelda préféré ? Répondez-moi en commentaire et je vous dirai peut-être lequel est le mien. A bientôt, ciao !